Ça ne devient pas évident parce qu'être obèse ou avoir un surplus de poids, ça peut mener à des risques. En fait, on a plus de risques d'être malade. Qu'est-ce qu'on fait si on est en surplus de poids? On se pose d'abord la question suivante. Est-ce que c'est urgent? Si oui, il faut être suivi. Il faut être suivi par médecin, psychologue, endocrinologue qui s'occupe des hormones, entraîneur. Puis là, on va se débrouiller pour perdre le poids. Mais ça prend du support pour que psychologiquement, on soit bien appuyé, pour ne pas que ça soit trop toxique pour le corps, pour que ça se fasse sans perdre trop de muscles non plus. Il faut suivre tout ça. Puis si ce n'est pas urgent, habituellement, on invite les gens à aller vers un style de vie plus équilibré, de façon à être heureux, de manger à sa faim, de manger des trucs qu'on aime, d'aller faire de l'exercice. C'est débrouiller pour que ça soit vraiment personnalisé comme style de vie. Sinon, on ne gardera pas ce rythme-là. C'est quoi que j'écrivais d'autre? D'avoir une alimentation diversifiée, équilibrée, d'avoir des activités physiques régulières, être à l'écoute de soi. Puis là, ça devient intéressant. J'ai vu des articles qui pourraient peut-être vous intéresser là-dessus. C'est sorti relativement récemment. C'est de l'intuitive in eating. C'est manger selon ses intuitions, en écoutant sa perception de la faim, et de ne pas se contraindre. De ne pas être dans un régime où je vais manger paléo avec juste de la viande, ou je vais manger de type juste tel brocoli, ou juste de la soupe au chou. Aucune restriction, mais tu t'écoutes. Tu décides de faire juste de l'intuitive in eating, qu'ils disent. J'avais trouvé trois articles qui étaient assez intéressants. Celui-là, c'était le plus le fun. Il y a quelques problèmes dessus. Mais grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a quelque chose comme 50 000 personnes qui ont répondu à des sondages en France pendant une couple de temps. C'est parrainé par leur ministère de la Santé à eux. Ils ont subdivisé les répondants en quatre grandes catégories. Ceux qui écoutaient davantage leur perception de la faim, sans se mettre de contraintes, sans faire de régime contraignant. Ça, c'était le quatrième quartile. Puis le premier quartile, c'est ceux qui s'imposaient le plus de trucs, s'imposaient des régimes et compagnie. Des régimes hypocaloriques. Ils se sont faits une espèce de sondage. Est-ce que vous restreignez certaines choses au niveau de votre alimentation? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous mangez quand tout le monde mange? Ou est-ce que vous vous attendez d'avoir faim? Puis après avoir fait ce questionnaire-là, ça leur donnait un score. Ça allait... Le premier quartile était à 2,83 en médiane. Le quatrième quartile était à 4,17. Ça fait qu'eux autres étaient plus portés à écouter leurs signaux de satiété que le groupe 1. Puis au niveau de leurs indices de masse corporelle, eux autres, il est plus élevé que celui-là. Il est significativement plus élevé que celui-là. Ça fait que première conclusion qu'on pourrait dire, tant chez les hommes que les femmes, que plus on écoute nos signaux de la faim, plus on a tendance à avoir un poids santé. Ça a tout plein de billets, une étude comme ça. Quand on fait des sondages... C'est sûr que c'est sur beaucoup de monde, par contre. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais quand même, si eux autres ont pas mal de restrictions, c'est peut-être qu'à la base, ils étaient déjà dans un régime. Il faut prendre ça avec des pincettes. Mais quand même, c'est intéressant. Je pense qu'il y aurait une couple d'études à faire là-dessus encore. Deuxième étude que j'avais trouvée intéressante, que j'avais retenue, c'était celle-ci. Donc ça ici, c'était un systematic review. Fait qu'au lieu de faire une étude par eux-mêmes, ils sont allés voir à gauche puis à droite toutes les études qui avaient déjà été faites sur le mindful eating, mais aussi sur le intuitive eating. C'était plus lui qui m'intéressait. Et ça donnait quoi? On va aller voir un peu plus bas. Ah oui, ils comparaient ceux qui faisaient des régimes hypocaloriques par rapport à ceux qui faisaient des régimes, pas de régime du tout, en fait, de l'intuitive eating. Puis, Colin, il n'y avait pas de différence entre les deux catégories de gens. Ceux qui tombaient à zéro, mettons l'étude d'Aubon Meyer de 2011, bien, ça avait un petit peu plus d'impact de faire de l'intuitive eating. Mais Colin, l'incertitude croisait le zéro. Fait que dans l'étude de Dunn de 2017, oh, là, c'était intéressant de faire de l'intuitive eating, mais l'étude de Katzer 2008, c'était à peu près la même chose. En tout cas, l'incertitude recoupait le zéro. Donc, d'après l'étude de Katzer, entre faire de l'intuitive eating ou de suivre un régime hypocalorique, il n'y a pas de différence. Même chose pour Timmerman 2012. Même chose pour l'étude Anglin de 2012. L'incertitude recoupait le zéro. Bref, dans la quasi-totalité des études, en de suivre un régime hypocalorique ou de faire de l'intuitive eating, on est supposé perdre la même quantité de poids. Sauf que ce serait le fun de suivre ça sur plus longtemps. Puis là, ici, je pense que c'était sur cinq mois. Je vais vérifier. Ah oui, c'est ça. Les études ont été faites entre 1,5 et 12 mois. Puis je pense que la moyenne, ça donnait cinq mois. Ah oui, ça fait que ce n'est pas super long. Mais tu sais, quelqu'un qui décide de commencer à faire de l'intuitive eating, puis l'autre décide de commencer à faire un régime hypocalorique, bien, les deux devraient perdre autant de poids. À date, dans ce qu'on connaît, il y a énormément d'incertitudes dans tout ça. Ce n'est pas évident d'étudier ça. Mais à date, c'est les infos qu'on a. Puis le troisième article, c'est celui-ci. Là, ce que j'avais retenu de celui-là... Lui aussi, c'est un review. Ce n'est pas un systématique review, mais ils font une revue de littérature. Je l'avais trouvée intéressante pour ça, mais ce n'était pas quantitatif, par contre. Ça, je m'ennuie du quantitatif. Il avait regardé ici toutes les études qui avaient été faites par le passé sur l'intuitive eating, IE, qui m'intéresse. Puis est-ce que ça amenait un plus bas poids ou un plus bas IMC? Puis dans tous ceux-là, c'était oui, sauf chez ceux qui sont en bas de 25 ans. Puis est-ce que psychologiquement, ils vont mieux? Oui aussi. Puis là, il y avait une couple d'autres études ici aussi. Puis tu sais, les follow-up, ils ne sont pas super longs. C'est un autre problème de ces études-là. C'est un an, deux ans, six mois, trois mois. L'intuitive eating, ici, ça n'a pas diminué leur poids. Ici, oui, ça a diminué leur poids, mais il y a une couple d'astérix. Ça fait que c'est ça. Il y aurait plus d'études à faire là-dessus, mais vous avez les données que moi, en tout cas, je connais, les plus à jour là-dessus. Oui, mais c'est quand même comique de dire, entre faire un régime hypocalorique ou faire de l'intuitive eating, tu risques de perdre autant de poids dans les deux cas. Donc ça, c'est comique. Ça, je la trouve le fun. Que psychologiquement, les gens se sentent bien en faisant de l'intuitive eating, tant mieux, on en a besoin. Il y en a plusieurs études qui montrent qu'on perd du poids. Ça peut être cool aussi. Puis l'autre, c'était quoi qu'elle disait la première? Ah oui, c'est que globalement, ceux qui font de l'intuitive eating, habituellement, ont des IMC plus bas que ceux qui ne font pas d'intuitive eating puis qui suivent des restrictions alimentaires, un peu comme dans un régime hypocalorique. Mais tu sais, c'est pas évident de faire des études super solides, avec des contrôles, puis avec des... Comment tu veux faire un placebo? Ça marche pas, là. Mais ça donne une idée. Fait que c'est ça, les régimes calines, c'est potentiellement dangereux. Ils sont pas efficaces ou peu efficaces. C'est efficace, mais à court terme. Ça amène des carences, perte de conditions physiques. Tu tombes dans des cercles vicieux. Ça amène des problèmes psychologiques. Fait que méfiez-vous des régimes. Il y en aura toujours des nouveaux. Le régime néandertalien, le régime avec tout plein de gras puis pas de sucre. Il y en aura toujours. Il y a toujours des modes là-dedans. Mais méfiez-vous. En bout de ligne, notre corps est capable de rééquilibrer tout. Que vous mangez du chou, du steak haché, on est capable de convertir ça en acétyl-coa. Puis on finit par jouer avec ces masses-là. Puis on a les signaux psychologiques qui nous permettent de dire si on doit continuer à manger ou pas. Fait que, quand à l'île, un style de vie équilibré, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez à perdre du poids, il y en a qui recommandent maximum 10% de votre poids ou une à deux livres par semaine. Mais tu sais, je vous laisse en de vos mains. À vous d'en juger si ça a du bon sens ou pas. Voltaire en avait sorti une bonne. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Fait que ça, j'avais trouvé ça cool. Fait que gardez en tête qu'une personne ronde, ce n'est pas nécessairement en mauvaise condition physique. D'ailleurs, les hommes forts, dans le temps, il y en avait de la masse. Puis ils étaient capables d'embûcher du bois. Fait qu'il était assez impressionnant. Fait que les personnes minces, ce n'est pas nécessairement du monde en santé non plus. Fait qu'il faudrait se défaire de ces préjugés-là. Puis que, c'est accepté comme on est. Ah oui, les cas particuliers, les jeûnes, méfiez-vous. Ça aussi, des fois, il y a des modes où là, faites des jeûnes, ça vaut vraiment la peine. Ça détoxifie. D'ailleurs, si vous allez avoir des boutons, vous allez apparaître, c'est les toxines qui vont sortir de votre corps. Il y en a qui vont dire que vous allez avoir un sentiment de bien-être, un sentiment de légèreté. Mais méfiez-vous. Votre corps, il ne trêpe pas, mais pas pas en tout quand vous faites un jeûne. Quand vous dégradez massivement des lipides dans votre corps, comme quand vous faites un jeûne de plusieurs jours, vous générez, non seulement vous libérez des molécules toxiques dans votre corps, mais en plus, la dégradation des acides gras génère des molécules cétoniques et eux autres sont toxiques. Ça fait que c'est rough en soi. C'est en fait l'inverse. Il ne vous détoxifie pas votre jeûne. En fait, ça vous met dans une situation où vous avez plus de molécules toxiques dans votre corps. Vous risquez d'avoir des nausées, des lassitudes, des chutes de pression artérielle, de l'arythmie cardiaque. Mais ajoutez à ça les effets pervers qu'on a vus dans les régimes hypocaloriques, c'est pas cool. Les corps cétoniques dont je vous ai parlé, ils ont un effet euphorisant sur le cerveau. Plus vous en avez dans votre cerveau, plus vous allez faire « aaaah ». Ça fait « oui, c'est vrai, un effet de bien-être ». Mais vous tombez dans un cercle vicieux et vous appréciez le jeûne. Mais ça a permis à nos ancêtres de survivre de longue période sans manger et ils ne déprimaient pas trop. J'imagine. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pas cool. Vous allez avoir un sentiment de légèreté. C'est normal. Votre estomac, il est vide. Vos intestins sont vides. C'est sûr que vous allez être plus légers. Si à la place, on faisait moins d'excès de table, on aurait moins de lourdeur, on serait moins vaché, on serait... Pas nécessaire de faire un jeûne d'un coup. Un autre cas particulier, c'est quand on saute le petit déjeuner. Souvent, il y en a qui sont habitués, mais si vous êtes habitués à déjeuner, vous risquez des maux de tête, difficulté de concentration, ce qui n'est pas cool pour l'école, des rages de sucre par après, difficulté après ça à contrôler le poids parce que vous tombez dans vos cercles vicieux ou vous regagnez du poids, ainsi de suite. Fait que, sautez le petit déjeuner. Si vous êtes habitué de déjeuner, faites pas ça, idéalement. Fait que, let's go, mangez des fruits, du gruyau, ce que vous aimez, mangez à votre faim, faites-vous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501